Bonjour Loul. Ça me fait plaisir de te revoir. Dis-moi, j'aime beaucoup tes petits bateaux, ton personnage. Est-ce que tu nous pourrais raconter un peu ton histoire, ton expo ? Pour que je pourrais raconter à Brésil, qu'est-ce que ça passe ? Alors déjà, ce qui est quand même amusant, c'est que d'une part, moi, comme je t'ai souvent dit, j'adore travailler l'été, au soleil, je suis quelqu'un de l'extérieur, de la lumière, de la chaleur. Eh bien écoute, c'est vraiment quelque chose de bizarre. On me propose d'exposer au fin fond d'une grotte, sous terre, à 400 mètres en sous-sol. Voilà. Et dans une très grande grotte, où pour l'instant personne n'a encore été invité à exposer, alors je suis très très heureux. Et moi, dont on dit souvent que je suis spécialisé dans les grandes pièces, ces grosses pièces, eh bien, POP ! C'est un défi aussi, puisque j'ai fait là des centaines et des centaines de petits personnages. Voilà. Parce que... Qu'est-ce que je pouvais faire ? Dans la grotte, tu as des grandes cathédrales, des stalagites, des stalagmites, tout ça, c'est absolument magnifique. Je veux dire que nous, petits êtres humains, on ne peut pas lutter contre, disons, avec ces éléments magnifiques. Alors ce qui était bien dans cette grotte, enfin, ce qui est bien, c'est que, avant d'atteindre les grandes salles, les grandes cathédrales, il y a tout un parcours qui sillonne des grandes... comme des grottes, des petites grottes. Voilà. Et j'ai décidé d'habiter ces petites grottes et de constituer un voyage. Un voyage avec mes petits personnages. Voilà. Et si tu veux bien, je te lis un peu de cette histoire. Hein ? Merci. Un peuple de terre. Il y était une fois dans un coin du monde, un petit peuple de terre qui se sentait terriblement étouffé, opprimé, abandonné. Depuis des années, ils luttaient pourtant pour que leur vie s'améliore, se modernise, devienne plus humaine. Mais rien ne changeait, et semble au contraire s'aggraver. Et là, on va commencer à voir, dans un endroit, un petit homme. Pas les bateaux, mais les petits hommes que tu as déjà vus. Un petit homme qui va apparaître en haut d'une grotte. Et ce petit homme, on va comprendre qu'il décide de prendre la route et d'aller chercher ailleurs une vie meilleure. Et il part en criant. Et là, ce sont les guides en vitant la grotte qui vont raconter « Qui veut venir ? Quittons le pays ? Allons voir si une autre vie existe. Qui vient ? Sortez de vos montagnes, des plaines et des champs. » Et ces gardiennes vont leur expliquer qu'ils peuvent partir en voyage, surtout qu'ils n'oublient pas de prendre l'histoire de leur pays, ainsi de suite. Et c'est les gardiennes, les gardiennes des larmes perdues, celles des eaux profondes ou des chemins tortueux, les gardiennes des arbres et des forêts, les gardiennes du temps qui passe. Voilà, tout ça. L'enfant. Et en même temps qu'ils vont continuer leur marche, ils vont aller, après les gardiennes, rencontrer les jarres à histoire. Les jarres à histoire sont ces grandes jarres qui déversent des carnets de voyage, parce qu'elles ont beaucoup voyagé, et elles racontent leur voyage et leur histoire. Et ces jarres à histoire vont dire aux petits hommes de terre, « Eh bien écoutez, partez, prenez très peu de bagages, parce que la route sera longue, la route sera longue, et les vagues de la mer sont des dévoreuses tomes, parce qu'il faudra bien qu'ils partent à un moment donné en bateau pour aller au-delà des mers. » Et les petits peuples qui étaient vraiment ce pays qui ne semblait pas vouloir d'eux, on les aperçoit et venant de partout. Et là, de chaos en chaos, d'embûches des déserts de pierre au canyon étroit, ils allaient avoir des jarres à histoire, et ils partirent en emportant seulement avec eux l'histoire de leur civilisation. Ils sont à l'approche de la mer, ils se réunirent sur une plage, et là en descendant, on va découvrir une plage, et on aura ce peuple de terre qui sera en train de construire des bateaux. Voilà, des bateaux un peu comme il y a là, ils construisent des bateaux. Ensuite, ces bateaux vont prendre la mer, et ils seront 20, 30, 40, 50 sur les bateaux, avec un certain nombre de bateaux qui vont malheureusement perdre leur voile, s'ouvrir en deux. Et là, c'est l'image un peu de ce qui se passe actuellement en Méditerranée. C'est la Méditerranée qui mange des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants tous les ans, avec les exodes qui se passent depuis le continent africain. Donc dans le tumulte des vagues, de nombreux bateaux rencontrèrent les pires ennuis depuis l'arrangement des voiles, des fractures de coque et de noyales. Les gens leur disent, emportez avec vos ceux que vous êtes, d'où vous venez, les odeurs des plantes, l'histoire de vos ancêtres, vos racines profondes, celles qui ne s'effacent même pas, avec la douceur et la douceur du fort. Pour certains, ils accostèrent, après des mois d'angoisse, le bateau intact, là où l'espoir, la naïveté, l'ignorance, l'espérance les envoyés. Là, ils sentirent que l'air était doux et frais, les musiques venaient des arbres, les gens provoient les inviter à danser, peut-être que quelque chose d'important allait changer. pour arriver à trouver enfin ce pays magnifique que nous attendons tous, on espère. ... Ceux-là, je vais les faire. Tu pourras revenir et les filmer tous ensemble. Comme ça, tu enchaînes ton image. ... 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